Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Epinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Ant-Man et la guêpe Quantumania, le Marvel d'aventure de science-fiction de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas. Une nouvelle aventure attend Scott Lang et Hope Van Dyne dans leur vie de couple et de super-héros. Tout va pour le mieux. Scott a écrit un livre à succès tandis que Hope défend avec le plus grand dévouement des causes humanitaires. Leur famille, Janet Van Dyne et Hank Pym, les parents de Hope, et Cassie, la fille de Scott, font enfin partie de leur quotidien. Cassie partage la passion de sa nouvelle famille pour la science et la technologie, notamment en ce qui concerne le domaine quantique. Mais sa curiosité les entraîne tous dans une odyssée imprévue et sans retour dans le vaste monde subatomique, un endroit merveilleux où il rencontre d'étranges nouvelles créatures, une société en crise et un impitoyable maître du temps dont l'ombre menaçante commence tout juste à s'étendre. Grâce à lui, on pourra avoir une seconde chance. Je vais faciliter ta décision Où tu me rapportes ce que je veux Où tout ce à quoi tu tiens disparaîtra Tout est de ma faute A ta place, j'éviterai de regarder On avait un accord Tu as cru pouvoir gagner Juste ciel, une comédie de Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, Camille Chamou et Claire Nadeau. Pour sauver les pads locales qui tombent en ruines, cinq religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris à participer à une course cycliste afin d'en emporter le prix. Seules bémol, elles sont nulles à vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup. Prête ? Prête ? Parfait, mais quand vous arrivez, ma fille, je ne sais pas comment ça marche. Sœur Joséphine de la Rédemption Que nous vaut l'honneur de votre visite ? Nous venons participer à la course de vélo. Oh putain, nom de Dieu ! Malgré le potentiel évident de votre équipe, je crois que nous allons nous débrouiller. Et si on demandait à monsieur Pierre de nous donner des cours ? Alors les filles, il paraîtrait qu'on a besoin d'un homme finalement. La montagne, un drame fantastique d'eux et avec Thomas Salvador, avec Louise Bourgoin et Martine Chevalier. Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s'installe à bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs. Vous êtes pas sûr ? C'est si. Tu vas où ? En fait, je vais assez loin. Salut Pierre, c'est Léa. Je voulais prendre nos ténibales. Pierre ! Nos soleils, un drame de Carla Simone avec Jordi Pouyol, Dolcette, Anna Otin et Xenia Rosette. Depuis des générations, les soleils passent leur été à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcaras, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d'expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets, couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confronté à un avenir incertain, la grande famille habituellement si unie se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force. Retour à Séoul. Sur un coup de tête, Freddy, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues. C'est la seule chose qui me reste dans la Corée. C'est ta mère ? Biologique, je pense, oui. Tu vas essayer de retrouver tes parents ? Non. Pourquoi non ? Tare, un drame musical de Tothfield avec Cate Blanchett, Nina Hauss et Noemi Merlant. Lydia Tare, chef avant-gardiste d'un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche, elle prépare un concerto très attendu de la célèbre symphonie numéro 5, Gustav Mahler. Mais en l'espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d'une façon singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre société. Un homme heureux, une comédie de Tristan Seguéla avec Fabrice Lucchini, Catherine Fraud et Philippe Catherine. Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis 40 ans, lui a lancé une nouvelle ère qu'elle ne peut plus taire. Au plus profond de son être, elle est, et a toujours été, un homme. Jean pense d'abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu'Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu'au bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risque d'être sacrément chamboulée. L'espèce de burn-out de la femme au foyer, j'ai lu un papier là-dessus, je puis... Le burn-out ? Ou alors c'est la ménopause. C'est très violent pour les femmes. Il y en a beaucoup qui pètent les plombs. Regarde la femme de Pouillard, le notaire. Elle a tout plaqué du jour au lendemain pour aller s'occuper des girafes au bout de soinat, tu sais ça. Il a du bol Pouillard. Moi, à choisir, j'aurais préféré être plaqué pour une girafe. Un petit frère, un drame de Léonore Serraille avec Annabelle Langrod et Stéphane Bach. Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d'une famille de la fin des années 80 jusqu'à nos jours. Je passe la semaine à ranger, à peine t'es là, y'en a de partout. Tu veux que je sois là ou que je sois pas là, tu m'en veux alors ? Je fais comment ? Maman, laisse-tu, on s'en va. Jean. C'est le dernier temps, ton frère a dépassé les limites. Tu m'en veux parce que tu n'as pas eu de père. De père, non. De papa, j'en ai eu plein. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et si j'ai fait des erreurs. Tu fais de ton mieux. Vaincre ou mourir, un film historique et d'action de Vincent Mottes et Paul Mignot avec Hugo Becker, Roth Parado et Gilles Cohen. 1783. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine royale, s'est retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde. Ils font appel aux jeunes retraités pour prendre le commandement de la rébellion. En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait que commencer. On travaille pour lui ! Croyez votre faux, mais capturez chaque. Bon cinéma à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et n'oubliez pas... VIVA LA CINEMA ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501